Salut à tous, j'espère que vous allez bien en ce dimanche, alors comme vous pouvez l'entendre à mon avis à travers la caméra, je suis de nouveau malade Alors j'ai recommencé les vitamines etc, là je me suis dit bon ça y est il faut que je reprenne un coup de peps, reprenons des vitamines dans les coeurs Le week-end dernier était super beau donc je me suis dit allez on est dans le mood du beau temps, on va se donner un petit coup de boost avec les vitamines Mais au final ça n'a rien arrangé, la semaine a été catastrophique, il n'a fait que de pleuvoir les amis et vous savez pas quoi ? Mercredi on a eu des grelons, oui 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 il a neigé, truc de malade Donc évidemment le moral n'a pas suivi de toute la semaine, ah parce que moi vous l'aurez peut-être compris mon moral fluctue en fonction du temps Donc je pense que je vais emmener dans un pays chaud pour être en forme tout le temps Mais bon là du coup c'était pas le cas cette semaine-ci, ça a été quand même catastrophique au niveau du temps J'ai essayé de faire plein de choses pour me changer les idées mais c'était très très compliqué Et comme vous pouvez entendre je suis malade, oui alors je me répète mais franchement là j'en peux plus, c'est la merde J'en ai à la casquette Bon, le principal c'est que mes filles, hamdoulé, elles vont très très bien Là il y a un petit truc qui se prépare pour elles pour les deux semaines de vacances, c'est la dernière semaine d'école Donc elles sont super contentes, ça c'est top Alors concernant ce fameux défi de 40€, défi réussi J'ai donc réussi à tenir le cap de ce budget qui était quand même assez serré Mais donc vous avez pu voir que j'ai réussi à tenir ça J'ai juste racheté un blanc de poulet que je vous ai pas montré Donc quoi que je voulais peut-être montrer, je sais plus, enfin bref j'ai racheté un blanc de poulet C'était tout, donc ça c'était vraiment le top et au final le budget c'est quand même vachement bien tenu Alors c'est vrai que j'ai eu quand même des commentaires en me disant Oui mais tu montes tes réserves mais t'as quand même encore vachement beaucoup de choses C'est vrai mais nous c'est vrai qu'on est quand même aussi habitué à consommer d'une certaine manière Donc chaque personne fonctionne un petit peu avec ses besoins, ses envies etc Donc c'est un petit peu différent par rapport à d'autres personnes Et je demande toujours de ne pas juger parce que chaque famille est différente Chaque budget est différent, chaque manière de consommer est donc différent également Alors aussi on m'a dit ah oui mais c'est vrai que c'est beaucoup plus facile quand tu prévois qu'un repas par jour Ce qu'il faut donc savoir c'est que c'est un choix, d'accord Donc voilà mon mari prend des restes, mes filles comme je vous l'ai expliqué Elles mangent à l'école ou moi je prépare des tartines etc Des sandwiches ou elles prennent des restes aussi que je fais chauffer Que je mets donc dans leur gourde isotherme Et moi c'est vrai que je ne mange pas tous les jours à midi Donc voilà ça aussi ça fait la différence Et quand on est tous ici à la maison on va faire plutôt une omelette On va faire des croque-monsieur, on va essayer de perdre le moins de choses possible Comme par exemple le pain de tartine que je fais pour aller à l'école On va le transformer en croque-monsieur Donc voilà on essaye vraiment de faire un maximum de choses Pour avoir un minimum de déchets et de gaspillage Alors sinon quoi d'autre ? Bah oui j'ai eu un gros problème cette semaine-ci, début de semaine Donc ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a quelques années on a donc fait mettre un adoucisseur d'eau Qui a déjà quelques années maintenant Sauf que là on a eu un petit souci On a dû le faire réparer un petit peu dans l'urgence A savoir qu'un adoucisseur d'eau Donc ça passe par l'adoucisseur pour adoucir l'eau, avoir moins de calcaire etc Et du coup il y a eu une panne et on a dû le faire réparer la manière tout de suite Alors deux possibilités s'offraient à moi La première c'est recevoir la facture et payer quand je recevais la facture Deuxième possibilité, payer directement Qu'est-ce que j'ai fait ? En fait je me suis tâtée Je me suis dit est-ce que je prends la facture ou pas ? Est-ce que je prends l'option de payer directement ou pas ? Et en fait en pesant le pour et le contre en regardant sur mon budget du mois de mai Je me suis dit bon ben voilà on a quand même des envies de vacances etc On a envie de faire plein de choses Et donc je me suis dit ben voilà c'est pas grave J'ai aussi d'autres choses qui vont arriver, d'autres paiements etc qui vont arriver au mois de mai Et donc là je me suis dit bon tu sais quoi ? Je paye directement la facture Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris mon fonds de secours J'ai pris les 30 euros qui restaient dans votre école Et j'ai payé la facture Donc voilà là je me suis dit que c'était quand même un truc urgent C'était pas non plus un truc que j'aurais pu budgétiser etc Parce que je savais pas du tout que ça allait se passer comme ça Mais voilà donc du coup j'ai décidé de payer la facture tout de suite Au moins charge mentale en moins Parce que là c'est vrai qu'avec le mois de mai j'ai quand même beaucoup de choses qui vont arriver Ça je vous en parlerai dans une prochaine vidéo Et donc là je me suis dit bon ben c'est pas grave Je le paye tout de suite et voilà on est tranquille Donc c'est ce que j'ai fait Et au moins comme ça la facture est directement payée Donc du coup fonds de secours remis à zéro L'enveloppe école est donc à zéro aussi On a quand même pas mal dépensé cette semaine Le budget quand même du défi est respecté Donc c'est le principal Mais on va quand même voir ce qui s'est passé dans le portefeuille La monnaie comme je vous expliquais On la videra tous ensemble le fin du mois Et on verra ce qui reste parce que ça me sert à aller à la boulangerie etc Et donc du coup ben voilà la monnaie elle est là Elle bougera pas Et donc on verra ça ensemble le fin du mois Donc là c'est parti let's go On se penche sur le bureau On voit ce qui s'est passé Et on va faire le petit remplissage qui reste Parce que ben là il reste une semaine en fait Et donc on va déjà toucher nous fin de la semaine prochaine Et donc vous verrez ça pour la semaine d'après Mais bon en gros il reste une semaine Allez c'est parti let's go On se penche sur le bureau Et on regarde ça tout de suite Donc voilà ici mon portefeuille et le classeur Alors ben défi de 5 euros il n'y a rien du tout Santé vous l'aurez compris je suis à la pharmacie Et donc j'ai payé au total 20 euros Enfin c'est 19 et une chic Donc j'ai mis la monnaie dans le porte-monnaie Et j'avais donc repris les 10 euros qui étaient encore dans mon classeur Alors pour les animaux Là j'ai dépensé 24 euros parce que j'ai repris un paquet de croquettes J'ai repris un petit paquet cette fois-ci Je reprendrai un gros début du mois Épicerie ben ça vous avez vu Il restait au final 2,30 euros que j'ai donc mis dans la monnaie Qui partira pour le pain on sait jamais Les 10 euros du d'hiver Oui ça j'ai pris aussi pour la doucisseur d'eau Parce qu'il fallait terminer Ben voilà il fallait combler un petit peu tout Et pour les vêtements Les vêtements comme vous le savez Je suis allée avec le petit cadeau de mon mari Je me suis allée me racheter des vêtements Que j'ai vraiment 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 bien apprécié Ce magasin là j'y retournerai Et puis après je vous ferai peut-être aussi une vidéo des petits vêtements que j'ai pris là Pour les beaux jours Alors donc on va venir faire le remplissage pour les derniers jours qui restent A savoir Donc la boucherie ici Le budget était terminé de toute façon j'ai pas besoin de viande J'ai ce qu'il faut Il reste donc ici un budget épicerie à 20 euros Donc ça je vais le prendre C'est vraiment C'est la fin des haricots les amis On va pas se le cacher C'est un mois qui Voilà qui s'est bien passé Mais qui au final était quand même assez compliqué Mais voilà le but ici c'est quand même d'avoir Encore au moins 20 euros Donc ça c'était pas mal On fait donc le dépôt Si mon stylo veut bien fonctionner Le dépôt plus va Ça fait va Pour cette semaine ci Donc ça c'est fait Voilà Alors Donc ça c'est terminé Alors école Comme je vous ai dit j'ai pris les 30 euros qui restaient Pour payer cette adoucisseur d'eau Enfin cette réparation Sortie avait rien Bah d'hiver il n'y a plus non plus Donc on peut remettre l'enveloppe à sa place Santé Qu'est-ce que je fais Ça va donc ici Santé pareil Bah c'est fini Il n'y a plus rien Donc là c'est bon aussi Beauté Alors je vais aller faire mes ongles cette semaine ci Donc du coup je vais venir prendre les 60 euros Qu'il y a ici Je vais venir les mettre dans l'enveloppe Ça y est c'est décidé Quoi qu'il arrive Je refais mes ongles Alors il y en a peut-être qui vont dire Ah ouais Christelle C'est limite pour manger Mais tu vas aller faire tes ongles Oui Parce que j'ai décidé de prendre soit de moi Dans des plaies incertains Mais c'est comme ça Je revirai pas en arrière Maison Il y avait rien Vêtements Bah c'est fini Et là c'était quoi Animaux C'est donc terminé aussi De toute façon ils ont largement ce qu'il leur faut Pour terminer le mois Et promo C'était terminé aussi Donc comme je vous ai dit La petite monnaie On verra ça Fin du mois Avec la clôture Donc là on est pas mal Le budget est donc bouclé On va venir remettre ça Dans mon portefeuille Voilà Ça c'est pour ici Et ça c'est pour ici Donc voilà Ici pour le budget Ça y est c'est terminé Il est prêt pour la semaine à venir Et ça c'est donc le principal Donc comme vous avez vu J'ai fait le remplissage Pour la semaine à venir Et donc oui c'est vrai Je vais aller refaire mes ongles Parce que j'ai décidé De reprendre soin de moi J'en ai psychologiquement Vraiment besoin J'ai besoin voilà De prendre soin de moi Je vais aller refaire mes cheveux Aussi très prochainement J'en ai besoin aussi Et donc ça bah parfois Voilà dans la vie Il faut aussi penser à soi Et c'est très très important Donc là honnêtement Pour la semaine Franchement J'ai du pain dans le congèle J'ai de la charcuterie J'ai Qu'est-ce que j'ai encore Oui j'ai les oeufs etc Franchement j'ai Beaucoup de choses Les pommes que j'ai pris L'autre fois Je sais pas si je vous les avais filmées Mais on les a pas encore mangées Donc là je vais très certainement Faire des collations ici Ce week-end Pour la semaine Et les 20 euros C'est vraiment Ce qu'il reste Et ce dont j'aurais Enfin pour ce dont J'aurais besoin en plus Mais là franchement On est vraiment pas mal Pour terminer Le mois Donc là comme je vous l'ai dit A partir de vendredi On va commencer à toucher Nos salaires Donc ça c'est très bien On va pouvoir Bah voilà Refaire les courses Machin etc Faire le budget Faire le bilan etc Et faire le budget Ça c'est vraiment Très très important C'est vraiment une étape Hyper importante Donc tout ça Je vous partagerai évidemment Je vais voir quand je vais vous le partager Si c'est déjà dans le courant De la semaine prochaine Ou si c'est la semaine après Mais en tout cas Vous allez avoir Ces vidéos là Très très vite Parce que bah voilà Il faut s'y mettre aussi Au budget Donc c'est très important Donc ne négligez pas Non plus cette partie là Et comme d'habitude Je ferai mon budget Sur mon tableur Google Sheet Donc voilà Qui est toujours disponible Sur ma boutique Donc n'hésitez pas à aller voir J'espère que chez vous Tout se passe bien Qu'il n'y a pas d'imprévu Donc moi la douceur Franchement je ne m'y attendais pas du tout Honnêtement Ça me fait un peu chier D'avoir été tapée Dans mon fond de secours Mais voilà C'est pas grave Au moins c'est payé Et il fallait le faire Le fond de secours Est aussi là pour ça C'est pas Le fond de secours C'est pas non plus un truc Auquel il ne faut pas toucher Si vous avez un peu pas Franchement allez-y Prenez ce que vous devez prendre Pour éviter de vous mettre Dans les ennuis Donc voilà Pour cette nouvelle vidéo Qui au final est assez courte Par les péripéties Qui me sont arrivées Le fait que je suis malade En plus Il n'y a pas eu Grand chose de plus Dans cette vidéo Mais bon voilà Parfois il y a des vidéos Qui sont plus élaborées Que d'autres Et puis parfois On va un peu plus vite À l'essentiel Parce que tout simplement Il n'y a pas la possibilité De faire autrement J'espère donc Que cette vidéo Vous aura quand même plu Donc n'hésitez pas Comme d'habitude A la liker A vous abonner à la chaîne Activer la petite cloche Me laisser un petit commentaire Et puis moi Je vous fais plein 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 De bisous Et je vous dis A très vite Pour une prochaine vidéo Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz